Musique Le cercle CRH organise cette journée dans le cadre d'échanges qu'on souhaite instaurer entre différents représentants et CRH des grands groupes. Que ce soit un cercle de réflexion et d'échanges. Donc les thématiques avaient été choisies en fonction des grands thèmes d'actualité, tout ce qui est dématérialisation, transformation et CRH, tout ce qui est lié aussi aux réseaux sociaux d'entreprise, donc sur des thématiques qui aujourd'hui sont très tendances et sur lesquelles on manque un peu d'expérience ou de retour d'expérience. Donc on est un petit peu aussi dans la partie prospective, c'est-à-dire un peu voir les tendances futures aussi des CRH et en quoi le CRH va pouvoir s'inscrire dans cette tendance. Musique En quoi l'ouverture du CRH est-elle inéluctable ? Elle est inéluctable parce que jusqu'à maintenant le CRH était considéré comme une structure je dirais propriétaire, c'était les applications liées aux ressources humaines dans les systèmes informatiques déterminés et de plus en plus les systèmes ou les écosystèmes, prenant l'exemple le CRH versus le CRM versus la supply chain management, ces différents écosystèmes doivent s'ouvrir, converser, partager, échanger. Donc on est aujourd'hui à l'émergence d'une gouvernance transversale qui va définir les principes d'échange, de partage, d'organisation, de management également aussi. Et cet enjeu de la mutualisation devient essentiel. Quel conseil donneriez-vous à un responsable de CRH pour réussir l'ouverture de son CRH ? Alors la réponse est simple, savoir raison garder. Premier élément c'est définir l'acceptable. L'acceptable au plan technologie, l'acceptable au plan des processus, des procédures qui vont avec et l'acceptable au plan du management. Ça veut dire configurer les outils au regard de ce que l'entreprise peut accepter par rapport à son histoire, par rapport à sa culture, premier élément. Deuxième clé, procéder par étape, séquencer. Comme le projet est large et profond, différencier court terme, moyen terme, long terme, le séquencement du projet. Troisième étape dans l'approche également aussi, c'est associer l'utilisateur qui de plus en plus est un praticien de la technologie et qui demande à être associé aux démarches pour que l'usage soit mis en avant plutôt que la technologie. Quels sont les grands conseils que vous donneriez dans le déploiement d'un CRH à l'international ? Alors j'insisterai peut-être sur deux points. Le premier point qui me semble important c'est qu'il faut à tout prix que l'un CRH global ou international s'appuie sur des vrais besoins business. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas un des besoins légaux. Il faut que ça soit véritablement porté par une direction générale, par des directions business et qu'on soit capable de répondre à ces objectifs. Donc ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point qui me semble important c'est qu'il faut dans un contexte international c'est se dire compte aussi les différentes cultures. On a des cultures dans des pays qui sont très différents. On a des cultures aussi liées à des acquisitions d'entreprises. et c'est un point qu'il faut anticiper dès le départ parce que la vision du CRH et la manière d'appréhender le CRH vont être complètement différentes entre les différents pays. On avait un atelier sur l'informatisation des processus RH jusqu'où ne pas aller trop loin. Et donc on a beaucoup évolué tous les impacts juridiques et les tendances de la dématérialisation qui représentent quand même beaucoup de projets dans les entreprises. Donc on a notamment beaucoup parlé de la dématérialisation du bulletin de paye, de la signature électronique et également de toute la question des documents à valeur probante. Voilà comment je fais pour que mes documents aient une valeur probante et est-ce que c'est réellement nécessaire quand on parle de numérisation de copies. La deuxième grande tendance dont on a pu parler va être tout ce qui est lié au workflow, à l'IRH, à la multiplicité finalement de ces interfaces, de ces workflows qu'on a en place. Quels sont les conseils pratiques pour réussir cette informatisation ? Première question à se poser, c'est de se dire quelle va être la valeur ajoutée de l'informatisation d'une activité. Cette valeur ajoutée peut être de différentes natures. Tout d'abord, économique. Quel gain de productivité elle va m'apporter ? Deuxièmement, de nature plus qualitative. À savoir, quel est le gain qualitatif ? Par exemple, un processus qui sera plus sécurisé, des données qui seront plus fiables, une réponse plus adaptée à un besoin particulier d'entreprise. Donc voilà cette deuxième dimension, et aussi bien évidemment le respect des contraintes légales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada